Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans une vidéo de présentation de la démo de The Invisible, on est fin avril 2023 et j'ai eu la chance d'obtenir une clé me permettant de profiter de cette démo qui dure à peu près 15-20 minutes dans ce jeu qui doit normalement sortir en 2023 et dont la date à ce jour n'est pas encore connue. C'est un jeu qui est une adaptation du roman de Stanislas Lemme, l'Invincible, et qui est un roman de science-fiction et le studio, le studio qui est Star Wars Industries, nous informe que c'est une espèce de firewatch un peu dopée dans un monde science-fiction avec un côté très vintage, vous allez le voir, que j'apprécie particulièrement et on va devoir effectivement mener l'enquête puisque sur Régis 3, la planète sur laquelle nous nous trouvons, un vaisseau a disparu. Donc c'est un jeu qui est plutôt difficile, les développeurs nous promettent 11 fins possibles et l'absence de réponses étant un choix, donc il y a des interactions évidemment. Donc je vais vous proposer ce let's play, le studio qui édite ce jeu est 11-bit studio qu'on connait parce que c'est le studio qui a réalisé notamment Frostpunk mais également The Sword of Mine qui sont deux jeux que je vous recommande particulièrement. Allez, donc je vais faire un petit tour dans les paramètres, le jeu vous le voyez est en français, attention gros disclaimer, évidemment c'est une démo, donc elle est limitée, on se trouve à peu près 40 minutes après le début du jeu et évidemment toutes les interfaces que je suis en train de vous présenter ne sont pas définitives. Je me suis mis en épique, vous avez sous la vidéo ma configuration pour voir comment ça tourne, globalement ça tourne plutôt pas mal, je pense que ça nécessite encore quelques optimisations mais c'est tout à fait normal et le jeu est en français donc on va pouvoir en profiter en français, c'est pour ça que je voulais faire le let's play avec vous. Alors c'est un let's play, ça veut dire que je ne vais pas forcément parler tout le temps, je vais commenter évidemment mais je ne vais pas forcément parler systématiquement. Je vais charger une partie, je vais prendre en fait le début après les premiers écrans qui nous contextualisent un petit peu le jeu que je vous passe et on arrive sur la planète. Donc voilà, on vient de se réveiller, on est un peu paumé et on peut évidemment regarder autour de nous. Pour l'instant le jeu n'est pas en VR, j'ai essayé avec mon Quest 2, il n'est pas reconnu, je pense qu'il le sera parce que quand je lance Steam en fait il veut bien me lancer le Steam VR donc je pense que ça doit être jable. Allez, donc on a déjà à notre disposition des outils, notamment celui-là qui est tout simplement un capteur, un petit peu comme on l'a dans Alien, vous voyez que là visiblement il y a de la présence plutôt par là. Je vais vous remontrer vite fait dans les paramètres les divers outils que nous avons aujourd'hui dans la démo à disposition, touche de la souris c'est évidemment touche de clavier, j'ai déjà remonté la petite erreur de traduction. Donc les touches évidemment, l'interaction, ok, la carte, donc on aura une carte, on a un traceur, c'est ce qu'on a entre les mains, un télémètre, c'est une espèce de jumelle, un détecteur et puis voilà donc dans les outils qui vraisemblablement pour le moment seront en disposition dans la démo, je ne sais pas s'il y en aura d'autres après. On va pouvoir enlever le détecteur, alors moi je trouve le jeu absolument superbe, je ne sais pas si vous voyez mais l'ambiance est absolument géniale. On va dans cette démo qui dure une quinzaine de minutes, traverser deux ambiances, là c'est une ambiance plutôt chaude, on va avoir des ambiances avec des couleurs plutôt froides dans la deuxième partie. Je vais laisser parler un petit peu le jeu parce que l'idée c'est que vous en profitiez aussi. Tout ça est évidemment très scripté, j'ai déjà fait la démo plusieurs fois, il n'y a pas de changement notable dans la démo, on est vraiment sur une démo qui nous permet de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que j'ai failli louper l'interaction. On va essayer de voir si on peut le réparer. Vous avez fait des changements à l'algorithme d'Androbots sans le dire à quelqu'un, encore une fois ? Oh, n'importe quoi. Donc on incarne une chercheuse qui est tombée sur cette planète. On n'a pas toute la contextualisation initiale puisque comme je vous le disais on est 40 minutes à peu près après le début du jeu et donc on n'a pas tout ce qui est avant. Donc je suppose qu'il y a quand même pas mal de choses qui doivent se passer. Vous voyez que l'ambiance est quand même sympa et ce côté rétro un peu vintage qui n'est pas sans faire penser à Fallout évidemment est plutôt sympa. Donc là clairement on a récupéré un échantillon de quelque chose avec une forme de vie alors que normalement la planète n'est pas habité. Et donc il est vraisemblable que contrairement à ce qui était indiqué il se soit passé des choses bien mystérieuses sur cette planète Régis 3. Donc on va ressortir. J'en profite pour vous montrer un peu les textures. Vous allez voir que c'est plutôt fabuleux. Je trouve que les ambiances éclairage sont quand même assez assez hallucinantes. Donc là on a quelqu'un de vivant allons voir ce qu'il en est. Planète Régis 3. Planète Régis 3. Pulse 2, O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. The interaction is quite simple, you can see. Testing, one, two, three. Ah, I understand doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the doctor's life isn't in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusion doctor. Up until yesterday, he wasn't suffering from any diseases. And there were no visible injuries. So I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No, methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, lander. Ok, donc on sait ce qu'on veut faire. Couldn't we just evacuate him right away? If it was that easy, I would have sent the hopper along again. Look for the mission log. It should include crucial data about the cruise activities. We have three more people to find. And you still need to designate the place for the landing. Ok, donc on sait maintenant ce qu'on veut faire. On doit trouver des personnes et trouver un site d'atterrissage pour faire atterrir une autre navette. Ok. Donc ça, ça va être l'interface qu'on va voir assez régulièrement. Tant dans la map que dans les livres. C'est pas toujours, je trouve, très facile de naviguer. Il y a une petite manip à faire mais globalement c'est assez clair. Une espèce de livre numérique en fait. Un livre datapad. De la conduite. Ah 자 éhot, Carlos Gorsky a dû faire un resort... pour déclencher des dialogues. Metal. C'est là pourquoi il faut des détecteurs. Correct. Ma Brittany aubra... Mais Krauter a aussi un, n'est-ce pas ? Comme tout le monde dans la crew, Docteur. La chose la plus importante, c'est probablement les coordonnées de landing. AZ, 2, 3, 1, 6. Notation, 3, 16. Excellent, je vais uploader les données. Commencez la calibration. C'est pas apparent, mais il est probable que ça arrive par la suite, évidemment. Donc là, un nouvel outil, le détecteur. Côté vintage, c'est quand même vraiment sympa quoi. Voilà, donc l'idée c'est de trouver une zone interactive, on se balade, tac. Ok, check, je vais laisser la tent. Voilà. Donc là, on va pouvoir ressortir pour pouvoir avancer un petit peu dans notre quête. Ok, allez, allons-y. Ok, maintenant pour le robot. C'est pas responsable. Oui, je le sais. Je suis en train d'essayer d'établir une connexion. Peu-je m'en aider quelque chose ? C'était de chercher à l'autre, docteur. Je vais faire attention de ça moi-même. Une tigre de tête sur ses pieds remontées. C'est un crouteur secours. J'ai tout ce que j'ai besoin. Juste... C'est quelque chose qui est malheureux avec la connexion, monsieur ? Non, 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 non. Plusieurs fois, c'est des espèces de flous. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'elle est tombée ou si elle a un traumatisme crânien ou s'il y a quelque chose d'autre. Mais clairement, il s'est passé quelque chose. Un second. Je me regarde. Je vais monter et bouger. Là, vous voyez que je pouvais monter. C'est pas toujours évident de savoir si on peut monter sur quelque chose ou pas. Et je trouve que par moments, on est bloqué sur des murs invisibles. C'est un petit peu dommage. Mais bon, peut-être que ça sera amélioré par la suite. Donc là, on est dans une ambiance qui est complètement différente avec une ambiance beaucoup plus froide avec un ciel devenu plutôt bleu. vert avec même des environnements. Une petite flaque d'eau. Je vais vous montrer ça. On peut voir s'il y a quelque chose dans les environs. Ça n'est pas le cas. C'est quand même assez somptueux. Là, on a des ambiances plutôt volcaniques. Avec effectivement, on voit comme s'il y avait eu des traces de lave. Ici. Avec ces grottes assez étonnantes. Ces stalagmites. Mais évidemment, c'est une planète qui recèle pas mal de chouettes mystères géologiques tout du moins. Et de la vie également puisqu'on a vu une espèce de poisson. En termes de déplacement, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va le voir. Quand on descend, on court plus vite que quand on monte. Ce qui est logique. Jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est simulé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on monte et qu'on court, on va monter moins vite. On va faire un test ici. Vous voyez que là, je suis en train de courir. Je ne cours pas vraiment. Je vais finir par me fatiguer aussi. Voilà. Un petit glitch. On souffle. Et on arrive devant ce panorama. Assez sympa. Alors ça, c'est des petites traces. On ne sait pas. Vous voyez les traces jaunes. Je ne sais pas si c'est blanche. Je ne sais pas si c'est des traces ou si c'est des résidus. Mais pour l'instant, on n'a pas d'info. Là, on va se trouver devant un mur. Vous voyez un mur. On ne peut pas aller plus bas. Alors, peut-être qu'on aura des grappins, puisqu'on en a vu, qui nous permettent de monter et de descendre. Pour l'instant, dans la démo, ce n'est pas le cas. On est bloqués. Je trouve que c'est un petit peu dommage dans la démo, mais c'est normal. Peut-être. En tout cas, on est très périmétriens dans la démo. Elle est quand même très très courte. Et là, on va utiliser un nouvel instrument qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser. Donc, on va prendre notre télémètre. On va faire un zoom, une petite mise au point, prévenir qu'il n'y a personne. Le télémètre, il est plutôt efficace. Et vous voyez que la mise au point est plutôt fonctionnelle. Quelques petits défauts. J'en ai vu quand j'ai zoomé tout à l'heure. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez qu'on sent qu'il y a encore des petites choses à faire dans le développement. Allez, on fait demi-tour. Un autre petit problème. Enfin, problème. En tous les cas, pour l'instant, c'est là aussi. Vous allez voir. Je vais aller ici. Et je suis bloqué. Je ne peux pas sauter. Alors, on ne peut pas sauter. On ne peut pas s'accroupir. Pour le moment, encore une fois, je mets tout ça au conditionnel. Parce que je ne suis pas sur la... Je ne suis que sur la démo. Je ne suis évidemment pas sur la sortie définitive. Ni même Alpha. Mais à voir si effectivement, on sera limité sur ces interactions. Je reconnais les rocs déroulés par Krauter. Ils ne devraient pas poser des problèmes. Le Docteur a marqué un point de route. Je ne me rappelle pas. C'est juste un sketch. Pas de marquages. Si bien, on devrait le faire. Qu'est-ce que vous les appelle ? Et donc, je vais vous montrer aussi la map. Qui est ici. Donc, c'est ce que je vous disais. L'interaction sur la map n'est pas toujours ultra simple. Vous voyez, on ne sait pas trop quand on va à la page d'avant, page d'après. Mais globalement, on a quand même pas mal de petites choses. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Ça, c'est peut-être la map complète du jeu, en fait. Tout simplement. Puisque, pour l'instant, on est ici sur deux cadrans. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement une map. Et pour sortir, tac. Voilà. On vient là. Et ça, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on va aller vers le point de fouille qui se trouve ici. On vient de déterminer l'endroit où nous allons pouvoir nous poser. Et donc, on va y aller. Rater. C'est pas ça. Hop là. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. J'en profite pour vous montrer cet environnement qui est quand même particulièrement réussi. J'espère que vous en conviendrez. Là, on a changé un petit peu d'environnement. Puisqu'on a moins de lave, un petit peu plus de roche. On tombe sur cette espèce d'arène où va se terminer bientôt la démo. C'est parti. On a plus. C'est parti. 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 Un petit peu de bois qui se trouve dans la terre. Ça semble inconspicuant, mais dans cette environnement de l'esprit, c'est un phénomène. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne vois pas la structure. Je suis dans le même endroit. C'est parti. C'est parti. Continuez. On ne dit pas qu'il faut passer par là. Je pense que ça va être une des difficultés du jeu de pouvoir, en fonction de nos équipements peut-être, savoir nous diriger. Donc là, notre seul outil pour le moment, c'est celui-là. Donc là, vous voyez, on est bloqué alors qu'il y a vraiment une toute petite marche. C'est un journal. Je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Pas mal de croquis. C'est un mérité. C'est la vie. Donc vraisemblablement, on aurait bien de la vie sur cette planète. La structure qu'on a vue serait finalement assez profonde et irait assez loin dans le sol. Et voilà quelques informations un petit peu plus narratives. Donc ce journal, je ne peux plus y revenir dans la démo. Je suppose que dans la version définitive, ce sera le cas. Et là, une fois que j'ai lu les choses, je n'ai pas réussi à récupérer ce que je venais de voir. On va continuer notre chemin. On voit ici, un petit peu comme dans Plectail, on voit ces espèces de traces blanches. Elles sont effectivement... Elles nous permettent de grimper. Donc est-ce que ça sera comme ça dans le jeu ? Est-ce que certaines traces significatives nous permettront de savoir si on peut escalader ou pas ? On verra. Allez, un petit panorama pour en profiter quand même. Effectivement, c'est inquiétant. Un petit geyser ici, fort sympathique. Alors, j'ai essayé de me baigner dedans, ce n'est pas possible. Donc je n'ai pas pu prendre de bain. Peut-être heureusement du reste. Et là... Elle est là ? J'ai trouvé elle ? Quelle condition est-elle ? Merit ! Merit ! C'est moi, Jasna. Merit ? Et voilà donc la fin de la démo pour The Invisible. Encore merci au studio de m'avoir autorisé à accéder à cette démo. C'était sympa. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. En tous les cas, moi je suis hypé énormément. On verra effectivement ce que donnera le jeu dans sa globalité. Pour le moment, aucune information sur la sortie 2023. On est déjà au mois de mai quasiment. Je suppose que ça sera peut-être plus tôt à la fin de l'été. Mais sinon, on aurait eu des nouvelles avant. Mais en tous les cas, la démo fonctionne bien. Je n'ai pas eu de bug. Je n'ai pas eu de plantage. Je tiens à le signaler. Je n'ai pas eu de lag non plus. Plus que vous avez vu, on tournait dans un FPS qui était relativement correct. On verra pour la VR sur Steam. Dans les discussions, les développeurs disent qu'ils sont intéressés par la VR. Le fil date un petit peu, mais globalement, ils ne sont pas exclus. Encore une fois, quand je lance le jeu, SteamVR se lance. Donc, il n'est pas impossible que la VR soit disponible au lancement. Ce serait assez fabuleux parce que dans un environnement comme ça, si la VR est fonctionnelle et fluide, ça sera un vrai délice. J'espère que cette vidéo un peu surprise et assez exceptionnelle sur la chaîne vous intéresse. J'espère que vous avez apprécié ce petit let's play commenté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous aurez sous la vidéo tout un tas de liens, évidemment, vers la page Steam du jeu naturellement, mais également d'autres informations. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On peut en discuter. Si vous avez vous-même joué à la démo, n'hésitez pas non plus à faire votre retour pour pouvoir le partager. Je vous souhaite à toutes et tous de très bons jeux, de très bons vols et on se dit à très très bientôt. Salut les pilotes ! Sous-titrage Société Radio-Canada